L'association Garig existe depuis 2004 maintenant. Historiquement c'est fait, on n'est parti que de l'épicerie solidaire, puis on a créé petit à petit en fonction des difficultés rencontrées. La partie mobilité s'est beaucoup développée, et l'objectif c'était de vivre autant que possible avec toutes les activités qu'on développe, quatre dimensions. La première, développer des activités qui répondent concrètement à des problèmes auxquels étaient confrontés les personnes, les familles qu'on accompagne. La deuxième, c'était à partir de la résolution de ces problèmes, proposer un accompagnement global aux personnes avec une équipe de travailleurs sociaux. La troisième, c'était permettre aux personnes qui le désiraient de mettre leurs compétences et le savoir-faire au service des différentes activités. Et la quatrième, qui est un petit peu transversale, c'était de vivre autour de ces activités tout un contexte de lien social, de convivialité, de rencontre à travers différents espaces. Donc concrètement, ce que nous développons aujourd'hui, c'est d'une part une épicerie solidaire itinérante qui se déplace tout au long de la semaine, une plateforme multiservices afin de favoriser l'amélioration et l'appropriation de l'habitat à travers de la fourmiliture de meubles, d'électroménagers ou de petits bricolages au domicile. On a créé également une plateforme d'aide à la mobilité qui regroupe plusieurs axes du covoiturage, du transport à la demande, de la mise à disposition de véhicules, de l'aide à la reprise de conduite avec un véhicule à double commande, un garage solidaire, un jardin solidaire sur un petit village à Barjol, une laverie solidaire et puis un ensemble de petites activités annexes. Et on a dans les projets, dans les tuyaux, la création d'une auto-école solidaire. Toutes ces activités confondues nous permettent de rencontrer et d'accompagner tout au long de l'année à peu près 800 ménages qui représentent à peu près 2500 personnes. Et l'objectif également, c'est au-delà de tout ce travail d'accompagnement social, d'activités ou d'espaces d'implication, c'était également de favoriser la rencontre et le lien social. L'organisation de toutes ces activités, de tous ces espaces, nous permettent d'impliquer des personnes qui ont pu être soutenues dans un premier temps, mais qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de savoir-faire, souvent qui n'en ont plus conscience parce qu'un parcours jalonné d'échecs, et faire en sorte que l'organisation de ces activités permette cette implication et le fait que toutes ces compétences, tous ces savoir-faire, qu'ils soient techniques, humains, etc., puissent être mis au service des activités et du parcours des personnes rencontrées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada